Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Tay, le nouveau VST de chez Baby Audio. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos, à liker, à commenter, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tous les liens dans la description ainsi que des liens affiliés vers Plugin Boutique pour soutenir la chaîne tout à fait gratuitement. Pour avoir les différentes informations sur Tay, il vous suffit d'aller sur le www.babyaudio.io Vous allez arriver sur ce site et directement, vous allez avoir le lien pour pouvoir voir toutes les infos sur Tay. Alors Tay, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un VST qui va vous permettre d'émuler les magnétos à bandes. Donc il est au prix de 39 euros, c'est le prix de lancement. Ensuite, il passera à 69 euros. Vous allez avoir divers réglages dessus. Donc en fait, ça va vous permettre de réchauffer le son, de donner un grain plus analogique au son. Et sa particularité, c'est que pour retranscrire l'effet des bandes, Babyaudio utilise une intelligence artificielle pour reproduire les détails du grain des magnétos à bandes plutôt qu'un DSP traditionnel. Donc sur la page de Babyaudio, vous allez avoir toutes les caractéristiques, tous les différents points que vous allez pouvoir gérer avec le VST. Il va fonctionner en VST3, VST2, AU, AX, sur Mac comme sur PC. Et le Mac M1 est pris en charge. Et on pourra l'utiliser sur quasiment tous les séquenceurs du marché. On va pouvoir mettre trois interfaces différentes au niveau couleur pour le VST. Et on va aller découvrir ça directement dans Studio One. Mais vous pouvez trouver aussi le VST directement sur Plugin Boutique à 35,26 euros pour ceux qui ont un compte. Je vous mettrai des liens affiliés directement dans la description. Et vous allez avoir aussi toutes les petites informations utiles sur le VST directement sur le site de Plugin Boutique. Donc maintenant, on va aller voir tout ça directement dans Studio One. Donc pour pouvoir tester le VST Tape, j'ai créé un petit morceau qui n'est pas encore fini. Je suis en phase de mixage et je vais rajouter différents instruments. Donc là, pour l'instant, j'ai mon VST Impact XT pour les drums. J'ai créé différentes lignes d'accords à partir de Type X2 et de Chord Jam qui va me permettre de déclencher des accords de piano. J'ai utilisé le Type X version 1 pour pouvoir rajouter des pianos mélangés à un petit son d'orgue. Au niveau de la basse, j'ai utilisé The Sub pour générer ma 808. J'ai un petit sample qui est retravaillé directement à partir du Serato Sampleur. Et ensuite, j'ai rajouté des voix avec le petit VST Bold pour générer trois séquences de voix différentes. Et enfin, j'ai le Yeetup 3 qui me permet de générer un petit lead entre guillemets G-Funk. Donc dans ce morceau, le VST Tape de Baby Audio a été utilisé directement sur la 808 pour pouvoir générer de la saturation. Ainsi que sur le bus de drum pour rajouter du grain au son. Si on écoute la composition, ça va nous donner quelque chose dans ce style-là. On écoute la composition, ça va nous donner quelque chose dans ce style-là. On écoute la composition, ça va nous donner quelque chose dans ce style-là. Donc voilà, un petit son assez cool. Et donc, comme je le disais, j'ai mis le Type sur la 808 et sur les drums. Donc si je mets mon bus de drum en solo, ça va me donner ceci. Je fais apparaître le VST Type. Si je le mets en Bypass, ça donne ceci. Donc on sent bien la différence que ça peut apporter au niveau du grain de son. Maintenant, on va se faire un petit tour du propriétaire. Donc le VST peut être dimensionné pour s'adapter à la taille de votre écran. On peut sélectionner trois couleurs qui sont vraiment très jolies. Comme d'habitude, chez Baby Audio, tout est assez soigné. En cliquant sur le logo Baby Audio, on peut mettre le VST en Bypass. Ensuite, on a l'accès aux différents presets qui ont été créés pour le VST. La possibilité de sauvegarder les presets et de loader les presets. Donc vous pouvez enregistrer tous vos réglages et les rappeler une fois qu'ils ont été faits. Juste en dessous, vous allez avoir ce qui représente les deux roues des magnétos à bande. Et en cliquant directement sur la roue, comme ça, vous pouvez rajouter de la dissaturation, du drive. Donc là, ça va être sur l'entrée et ici sur la sortie. Au milieu, vous avez un petit switch qui va vous permettre d'activer ou d'éteindre le drive autogain pour pouvoir gérer correctement le drive en fonction du volume de sortie. Et au milieu, vous avez un slide mix qui va vous permettre de mixer le son naturel avec le son traité par l'effet. Juste en dessous, vous allez avoir un slide pour le noise qui va vous permettre de rajouter le bruit des magnétophones à bande, de l'usure de la bande. Le bouton Weir va vous permettre de rajouter du windflotter directement, comme l'aurait fait un magnéto à bande. Le glue va rajouter de la compression. Ensuite, vous pouvez choisir d'être soit en normal, soit en hot. Donc ce qui va influer directement sur la perception de drive au niveau de l'input. Ensuite, vous avez la possibilité d'émuler deux modèles, soit à une tête de lecture ou alors à deux têtes de lecture. Pareil, ça va influer sur le drive. Et la partie ici va, entre guillemets, représenter une sorte d'équaliseur, puisqu'on va pouvoir rajouter de la présence. Et ensuite, on a un high shape pour pouvoir rajouter du drive plus sur la partie high et medium. Et un low shape pour rajouter du drive sur la partie low ou basse fréquence. Donc dans l'effet, si on joue un petit peu avec les paramètres, voilà ce que ça va donner. Donc si je rajoute du drive, par exemple. Si je rajoute du noise. Going Flutter. Donc ça reste quand même une excellente émulation. Je peux jouer sur la compression. Donc là, je suis à 100%. Si je la retire, pareil, on sent bien la différence. Si je me mets en hot. Donc là, ça rajoute d'office, de la saturation. Si je me mets en dual. Pareil. Là, si je me remets en normal, mais que je reste ici en dual. Donc simple, un VST qui est relativement efficace. Et surtout, lors de l'utilisation, n'oubliez pas d'activer la compensation de délai dans votre dos. Puisqu'avec l'IA qui va émuler le drive et le son du magnétophone, ça entraîne de la latence. Donc la compensation de délai va gérer tout ça. Là, on a la présence. Ensuite, le I-Shape. Le Low Shape. Donc ça donne vraiment un très très bon style. Et bien sûr, je peux rajouter du drive directement sur la sortie. Donc personnellement, je trouve que c'est une excellente émulation. Comme beaucoup des VST de chez Bubi Audio, c'est très très bien fait. Là, on est naturel. Et là, je remets le VST. Et en ce qui concerne la 808, pareil, j'ai géré la saturation directement avec le tape. Et là, on a la présence. Sous-titrage ST' 501 Là on a le son sans le tape et là le tape va faire ressortir les médiums. Donc comme vous l'avez remarqué c'est un VST qui est relativement efficace, qui a un excellent grain de son, enfin je trouve personnellement, c'est une très bonne émulation. Et qui s'intègre parfaitement dans un mix. En sachant que là, j'ai pas encore terminé mon mix, je suis en phase de création du morceau, et pourtant ça sonne déjà pas mal. Donc j'espère que cette présentation du VST Tape par Baby Audio vous aura plu. Comme vous avez vu, c'est un VST qui est relativement simple d'utilisation, qui est prévu pour une fonction mais qui l'a fait très bien. Ça rapporte un grain, une sonorité bien chaude sur l'instrument sur laquelle vous allez le mettre. Dans mon exemple, je l'ai mis sur ma 808 et sur des drums, mais vous pouvez très bien l'utiliser sur des voix, sur des pianos, pianos électriques, sur toutes sortes d'instruments. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada